bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous présenter le site stack exchange vous allez me demander mais d'abord le site stack exchange qui est un site de questions réponses sur différents domaines vous allez me dire oui mais quel est le rapport avec blender c'est parce qu'il y a eu un stack exchange au niveau de blender qui a été créé c'est assez peu connu c'est pour ça que je vous en parlais par contre si vous voulez poser des questions et avoir des réponses sur ce site vous devrez forcément écrire en anglais comme vous pouvez le voir tout est écrit en anglais donc on va aller sur le stack exchange de blender donc je retourne dans google blender stack exchange voilà j'aurais pu accéder aussi avec le site voilà donc ici vous avez le stack exchange au niveau de blender donc vous voyez différentes personnes posent des questions et il y a des réponses vous allez me dire mais quelle est la différence avec un forum je trouve je sais pas la disposition qui est beaucoup qui est bien meilleur je trouve qu'on voit le nombre de personnes le monde de je sais pas j'ai mieux j'ai mieux la présentation c'est pour ça que je voulais vous présenter cet outil là et puis bon les forums si vous si vous vous intéressez à blender vous les connaissez déjà tous comme mon avis c'est ce outil c'est quelque chose que vous connaissiez pas voilà donc on a différentes questions par exemple comment splitter une géométrie de deux modèles des questions sur cycles des questions pour passer de cycles à luxe render c'est pas trop d'intérêt mais bon moi personnellement je préfère cycles c'est un point de vue personnel donc voilà et puis bah on peut regarder plusieurs questions on peut chercher des questions il y a déjà 9000 plus de 9000 questions sur blender voyez un peu la répartition donc déjà ça peut vous donner une idée de moi ça va me donner une idée par exemple au niveau des tutos pour savoir ce qui plaît sans surprise le python il ya beaucoup de questions qui sont posées sur le python parce que c'est quelque chose d'assez compliqué c'est vrai que c'est quelque chose qui apporte qui apporte énormément à blender parce que ça permet de créer des nouveaux outils d'ailleurs je pense bien 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 documenté sur python puis faire des tutos sur python et créer des outils c'est très intéressant forcément après c'est sur la modélisation parce que c'est vraiment la base la modélisation après cycles forcément cycles le rendu un peu moins pour l'animation le scripting voilà c'est à peu près dans l'ordre des choses c'est à peu près comme je m'imaginais les choses c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur python parce que python c'est quand même quelque chose d'assez important dans blender donc voilà c'est tout pour cette courte présentation j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce vert si vous l'avez pas aimé mettez un pouce vers le bas je sais plus quelle couleur il est et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo enfin aujourd'hui d'ailleurs parce que je pense faire comme hier et que tous les jours je vais faire cinq vidéos par jour